Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que le Seigneur, Jésus Christ, bénisse. C'est votre, c'est votre moyen. Il faut aimer, il faut apprécier, il faut partager dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu des armées, Dieu saint, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu réel, Dieu fidèle, Papa. Je vais te dire merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour ta grâce infinie, merci pour ta fidélité. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur, Jésus Christ, bénisse, toi qui m'écoutes. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre le livre des Ephésiens. Ephésiens 5, et nous allons lire le verset 11. Ephésiens 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infritueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Condamnez-les. Alléluia. Ephésiens 5, verset 7, qui dit, « N'ayez donc aucune part avec eux. » Alléluia. Toi, mon frère qui m'écoutes, toi, ma sœur qui m'écoutes, nous sommes bien enseignés, nous sommes bien enseignés dans toutes les églises. Alléluia. Donc, le Seigneur fait sa part, le pasteur fait sa part, toi aussi fais ta part. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Voilà. J'ai vu dans un journal de la place, et l'État a décidé d'enseigner l'arabe arabe dans nos écoles. Voilà. Dans l'enseignement général. Voilà. J'ai vu, et j'ai vu ça aussi à la télévision ivoirienne. Voilà. Donc, toi, mon frère, toi, ma sœur, il faut prier. Parce que c'est pour islamiser la Côte d'Ivoire. Et j'ai des connivences avec le djihadisme. Amen. Vous voyez, on ne peut pas un pays laïque. Nous sommes un pays laïque. On ne peut pas envoyer l'arabe dans l'enseignement général. Ça, c'est inadmissible. Vous voyez, le président Alassane a décidé d'enseigner, il a décidé qu'on enseigne l'arabe dans l'enseignement général. Je dis, ce n'est pas possible. D'autant plus que nous sommes un pays laïque. Vous voyez, déjà, nos enfants, nos petits-enfants, ne parlent pas, ils ne savent pas s'exprimer. Ils ne parlent pas bien français, comme on le dit. Et s'il faut encore ajouter cette histoire de parler l'arabe, je dis non. Je dis non. Voilà. Il faut dire au président que ce n'est pas comme ça. Voilà. Il faut que les enfants apprennent à s'exprimer, à parler, à écrire le français. Voilà. Parce que c'est le pays colonisateur. Voilà. Donc, il faut que les enfants apprennent à lire, à écrire, à parler français. Même notre lyme national. Les enfants ne savent pas chanter. Alors, pourquoi enseigner l'arabe? C'est pourquoi? Je crois qu'il faut dire au président d'envoyer cette histoire d'arabe dans les écoles coraniques. Voilà. C'est bien pour ceux qui veulent apprendre le Coran, pour ceux qui sont musulmans, ils peuvent apprendre l'arabe. Mais sinon, ce n'est pas nécessaire pour les autres. Voilà. Les enfants, il faut les aider à parler français. Il faut les aider à écrire français. Il faut les aider à s'exprimer, à faire des rédactions en français, mais pas en arabe. Nous ne sommes pas dans un pays islamique. Nous sommes dans un pays laïque. Donc, monsieur le président, vraiment, excusez-moi, mais ce n'est pas normal. Voilà. Ce n'est pas normal qu'on enseigne l'arabe à l'école. Voilà. Ce n'est pas nécessaire. On n'en a pas besoin. Voilà. On veut que nos enfants s'expriment en français. On veut que nos enfants s'expriment en français. Ils écrivent français. Voilà. C'est ce dont nous avons besoin. Mais nous n'avons pas besoin que nos enfants parlent à l'arabe. Pourquoi faire ? Non. Il faut enseigner l'arabe à ceux qui sont intéressés. Ils peuvent aller dans les écoles islamiques, dans les écoles, dans les cours coraniques. Voilà. Il faut enseigner ça. Voilà. Sinon, nous n'avons pas besoin. Voilà. L'ivoirien n'a pas besoin de comprendre l'arabe. Je sais que c'est nécessaire. Mais nous ne pouvons pas. Vous voyez, au Maroc, par exemple. Au Maroc, c'est un pays islamique. Et ils parlent français là-bas. Et ils parlent arabe. Ça, ça n'engage que le Maroc. La Tunisie, l'Algérie, c'est les Français qui les ont colonisés. Ils parlent français. Voilà. Mais ils ont l'heure. Moi, si le président disait, voilà, on va apprendre à parler le Malinquet, le Dula, ou le Baoulé, ou l'Athié, bon, chacun pouvait décider. Mais on ne peut pas s'élever comme ça, prendre une décision, faire venir des Arabes pour que l'ivoirien, aujourd'hui, soit enseigné en arabe. Ce n'est pas nécessaire. Monsieur le président, là, ça nous voit. Nous vous aimons bien, mais ça, ça, des grâces. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Monsieur le président, ce n'est pas possible. Voilà. Je crois que vous allez essayer de voir pour ne pas introduire ça dans l'éducation des Ivoiriens. Les Ivoiriens parlent déjà français. C'est bon. À la rigueur, l'anglais, voilà, mais pas l'arabe. Des grâces. Que monsieur le président nous épargne de tout ça, là. Il faut nous épargner de parler arabe, il faut nous épargner. Que le Seigneur bénisse toute la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse le président Alassane Ouattra, le président Mabou, le président Béthier, et le président Zoro Guillaume. Voilà, que tous les prisonniers politiques la sortent. Voilà, ils sont fatigués de rester en prison. Papa Alassane Ouattra, faites sortir les prisonniers aussi. Voilà, ça aussi, ça va vous donner la santé. Voilà, mais retirer l'arabe, là, dans l'éducation de nos enfants et nos petits-enfants. Que le Seigneur bénisse toute la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur soit avec les Ivoiriens. Alléluia. Merci Seigneur. Merci d'être Dieu. Merci roi des rois. Merci Dieu tout puissant. Merci Dieu de gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Au revoir. Au revoir.